Bonjour frères et sœurs, comme vous l'avez vu précédemment sur les dernières vidéos, nous sommes en train de récolter énormément de preuves contre un homme qui se dit pasteur au Congo et qui collabore avec un faux prophète aux Etats-Unis. Beaucoup de victimes sont en train de nous contacter afin de donner des preuves contre les œuvres ténébreuses de ce monsieur. Nous avons eu des témoignages audios, nous avons eu des photos, des conversations Skype très houleuses et tard la nuit. Nous avons eu également le témoignage de son propre oncle, un membre de sa famille, qui nous explique, qui explique devant des frères et sœurs, comment est-ce qu'il a initié cet homme à la sorcellerie. Des témoignages de femmes qui ont reçu le même bijou en Europe. Donc il entretenait un réseau féminin, un réseau de femmes à qui il donnait le même bijou en Londres, en Allemagne, en Belgique, en France. Ça c'est les preuves que l'on a actuellement. Les autres on ne sait pas, mais en tout cas ça arrive, beaucoup de personnes nous contactent actuellement. Vous avez aussi son collaborateur en Belgique qui couvre les péchés de ce monsieur et que nous allons également dénoncer parce que ça suffit. On en a assez de voir des chrétiens être complètement capturés, être privés de leur liberté en Christ. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec toutes les preuves que nous récoltons, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, nous vous donnerons tout. Nous vous dirons toute la vérité sur cet homme qui se fait passer pour une brebis alors que c'est un loup ravisseur. Voilà, frères et sœurs, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada